salut salut avec le micro plus près ce sera encore mieux j'espère que vous allez bien nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur sur la découverte d'un serveur web sous linux et salut paquis 56 j'espère que tu vas bien ça a été un petit peu laborieux aujourd'hui pour tout mettre en place mais on est bon alors de quoi s'agit-il et bien tout simplement si vous n'avez pas regardé les trois vidéos précédentes vous inquiétez pas c'est pas dramatique mais en gros il s'agit d'une série de vidéos pour découvrir l'installation et la gestion d'un serveur web sous linux dans la première vidéo on a découvert un peu ce qu'était la virtualisation et comment installer une première machine virtuelle dans le deuxième épisode et ben on a on a creusé un petit peu plus on a on a fait on a fait l'installation de logiciels on a vu la gestion des utilisateurs on a parlé un peu de justement de clonage de machines virtuelles ou deux et deux et de comment modifier un peu les paramètres de celle ci puis dans le troisième épisode on a été un petit peu plus un petit peu plus loin sur la gestion du serveur on a vu qu'on pouvait automatiser l'installation et et on a été allé on est allé aborder un peu le sujet de l'administration à distance en utilisant le protocole ssh dans la vidéo d'aujourd'hui on va enfin se mettre à installer un serveur web apache et on va on va commencer à jouer un petit peu avec et puis pourquoi pas installer un petit site internet de sud voili voilou pour le programme de la vidéo d'aujourd'hui et ben dans ce cas là puisque l'introduction est faite et ben on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet c'est à dire notre machine physique qui tourne donc souvent souvent tout et dans laquelle on a nos machines virtuelles alors je vais aller chercher le gestionnaire de machines virtuelles et je vais allumer pour l'instant une seule machine qui est serveur pendant qu'elle démarre alors comment ça suspendu comment ça suspend non non elle démarre ok pendant qu'elle démarre je vais en profiter pour vous rappeler l'adresse du du site vous pouvez trouver tout simplement les les énoncés de tp que j'utilise qui sont les miens hop et je vais vous redonner l'url bien entendu sur le chat salut game shell speed runner bienvenue à toi toujours fidèle au rendez vous et je vais aussi le mettre sur les liens du direct up dans le chat discord lié à la chaîne que vous pouvez retrouver ici ou alors normalement si vous faites point point d'exclamation social ou discorde je sais plus des fois ça marche des fois ça marche plus alors on va en profiter aussi d'ailleurs pour mettre à jour ce dépôt puisque je j'essaye de le tenir à jour et de corriger les fautes de frappe ou les tp que j'avais pas encore ajouté donc je vais dans mes documents hop et ici on fait des poules tirer il y avait quelques mises à jour qui étaient nécessaires peut-être même que si jamais à un moment vous regardez cette vidéo en rediffusion sur youtube le le tp le tp aura peut-être même encore un peu évolué et donc nous avions terminé le tp 5 la dernière fois et nous allons pouvoir passer au tp 6 alors est-ce que la vm a démarré oui la vm a démarré c'est fantastique et si jamais je cherche à me connecter en ssh dessus ça fonctionne parfait 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 alors si jamais vous vous demandez comment ça se fait que je reviens comme ça et que j'arrive à à nettoyer entre guillemets mon terminal c'est tout simplement avec le raccourci clavier contrôler une autre manière de faire c'est d'utiliser la commande clear bien alors que dit ce tp numéro 6 alors on a pour objectif d'installer le serveur web attendez 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 je suis en train de partir à fond les ballons sur le tp mais avant mais avant il faut que je vous raconte des choses il faut que je vous raconte des choses on avait vu dans une vidéo précédente on avait un peu j'avais un peu abordé vite fait pour juste avoir le minimum pour comprendre cet été on avait parlé d'adressage ip je ne sais plus si j'avais abordé lors de ce lors de cette de ce petit cette petite j'ai envie de dire introduction à l'adressage ip ce qu'on appelle le modèle le modèle aussi qui est en fait un modèle de communication réseau qui est qui fonctionne sur un principe de couches et donc les couches s'empilent pour pour imagine pour voir un peu ce ce modèle c'est très simple alors je prends un exemple qui est assez fantastique qui est le schéma de chez wikipédia qui est juste qui est juste super en fait et en gros lorsque on parlait d'adressage ip et ben on est sur la couche 3 et lorsqu'on est lorsqu'on va parler de serveurs web est ce qu'on va parler de protocole http on va être du côté de la couche 7 tout simplement alors je vais vous mettre le schéma dans les liens bien entendu voilà et pareil sur le discord et donc vous allez me dire mais pourquoi est ce que je me mets à vous parler de protocole et deux couches du modèle aussi on va pas non plus avant on va pas non plus aller faire des trucs dans tous les sens là dessus et bien en fait ce que je voudrais vous présenter d'abord parce que l'idée aujourd'hui c'est de faire du serveur web mais si on regarde j'ai envie de dire le en quelque sorte la plus grande image enfin comment on pourrait dire si on prend un peu de hauteur sur sur ce qui va être mis en place l'objectif ça reste à la fin d'avoir un site web dynamique qui veut aller chercher des informations dans une base de données donc là tout de suite quand on voit un peu l'objectif final ben il va nous manquer des trucs et on voit déjà prendre un instant pour voir un peu comment tout ça communique un peu ensemble comment ça s'organise avant de reprendre le nez dans le guidon et de foncer sur notre serveur alors pour cela je vais vous montrer un schéma et ce schéma si je veux bien encore zoomer dessus on va d'abord aller regarder ici alors malheureusement jeu est ce que je peux planquer juste ouais je peux planquer tout ça super sera mieux comme ça si je planque un peu les choses et que je vous les montre au fur et à mesure je vais encore zoomer voilà si tu veux bien voilà donc au commencement au commencement était était le web enfin plus de plus ou moins au commencement était le protocole http et et l'html en fait puisque le web c'est avant tout lors de sa création par tim bernersly deux choses de technologie un protocole http et un langage html qui vient apporter un truc assez fantastique ce sont les liens hypertexte ces liens hypertexte vont permettre de se balader de page en page à l'aide d'un logiciel pour visualiser ses pages qui est un navigateur web et et ce ce cet ensemble fait 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 la naissance d'une du web pardon pas du net pas la même chose aujourd'hui dans l'état actuel dans l'état actuel des technologies aujourd'hui en tant que serveur http il y a plus que celui qui a été créé par tim bernersly qui s'appelait ncsa httpd il y a un con qu'on appelle par abus de langage tout simplement apache et qui en fait le nom complet est apache httpd serveur enfin je devrais dire apache http serveur il y a un autre un autre très connu qui s'appelle nginx et un troisième dans les j'ai envie de dire dans les trois les trois populaires c'est internet information services 2i s de son petit nom de la société microsoft du côté des langages les choses ont évolué on a plusieurs révisions de de l'html qui sont qui sont apparus on a aussi eu le xhtml et les feuilles de style via css tout ça c'est bien gentil mais ça nous fait juste des pages statique c'est on a on affiche gentiment du texte de l'image parfois de l'image animé dans le cas des dans le cas des gifs animés mais ça va pas chercher bien loin alors avec les serveurs web qui 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 s'améliore et bien on on a on a bien entendu quelques améliorations un truc qui est assez sympathique qui est aujourd'hui d'ailleurs disponible à la fois dans apache apache et nginx c'est par exemple le serveur side include donc comme ça on peut avoir certaines variables qui peuvent être injectés directement dans la page web je m'en suis servi pour pour un petit pour un petit site comme ça amusant qui permet d'afficher l'adresse ip par exemple mais voilà ça reste quand même relativement limité et c'est pour ça que des gens se sont dit mais il existe des langages de programmation il existe des langages de script et ces langages là et bien ils permettent de générer du texte et à partir du moment où ils permettent de générer du texte et bien ils permettent de générer du code html et donc en fonction de certaines actions du remplissage de certains formulaires on peut avoir une page web qui sera différente c'est ces langages à cette époque au moment de donc fin des années 80 début des années 90 ben le premier truc qu'on va voir typiquement c'est le langage c alors je vous rassure tout de suite on va pas apprendre de langage c sur cette chaîne je vous renvoie aux vidéos je vous renvoie aux vidéos dix mille c'est from scratch sur sa chaîne twitch et sa chaîne youtube tiens d'ailleurs je vais peut-être aussi vous mettre le lien parce que quand même tout le tout nous avons nous avons nous avons pour la chaîne twitch up ici et normalement sa chaîne youtube devrait être indiquée pas très loin voilà si jamais vous avez envie d'apprendre le langage c'est mais honnêtement on n'aura pas besoin pour nos pour nos vidéos il ya d'autres langages aussi un on peut imaginer générer des pages avec du script shell c'est parfaitement possible après il ya des langages plus adapté un langage qui a connu une certaine popularité à cette époque c'est peur là par exemple qui est un langage de script qui je crois s'appelle à la base de practicale quelque chose language je j'ai plus j'ai perdu j'ai perdu le la signification du de l'acronyme mais c'est pas grave et et on peut aussi imaginer générer des pages dans d'autres dans d'autres langages comme comme python comme goût toujours est il que donc ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle des moteurs de pages dynamiques et il y en a un qui va arriver au bout d'un moment qui s'appelle php qui a été créé par un certain rasmus ledorf et et c'est ce langage là qui va venir quelque part s'imposer comme le plus populaire alors pourquoi pourquoi est ce qu'il va venir s'imposer comme étant le plus populaire pour une raison très simple c'est que au début pour communiquer entre nos langages de programmation et notre 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 serveur web on va utiliser un protocole et qui s'appelle cgi pour common gateway interface et ça va parfois être un petit peu laborieux à mettre en place pas forcément évident il ya un truc au niveau de php qui va venir tout tout chambouler c'est la possibilité d'utiliser php directement dans apache alors comment ça va se passer c'est qu'en fait apache comme bon nombre de logiciels un en fonctionnement un système de module on en parlera justement on verra ça alors s'il ya le temps aujourd'hui si sinon ce sera une prochaine vidéo mais en gros à ce moment là ce qui se passe c'est qu'on est capable sur une même machine d'avoir à la fois apache et php et la configuration dont devient très simple et ça va énormément contribuer à la popularité de php vraiment 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 c'est d'ailleurs aujourd'hui le langage j'ai envie de dire le langage numéro 1 des applications web ce genre de ce genre de choses là c'est ce moteur de page dynamique parfois ça va être utilisé dans ce qu'on appelle un serveur d'application donc typiquement par exemple pour les technologies java on va installer un serveur d'application bien souvent tomcat mais ça peut être aussi jboss par exemple et et ça ça peut aussi communiquer avec le serveur web via un protocole spécifique ou via le protocole http tout ça c'est bien gentil mais si par exemple au hasard on veut créer une boutique en ligne pour vendre des livres exemple pris totalement au hasard et ben c'est bien gentil mais il va falloir qu'on stocke des données qu'on stocke là où sont par exemple combien il reste de stock de livres notre client combien de livres il achète quel est le total de son panier est ce que il veut consulter ses anciennes commandes parce que par exemple il veut acheter pas moi il a acheté le niveau le tome 1 2 d'une d'une saga et qui veut acheter les autres maintenant qu'il a lu le premier et pour cela il va falloir stocker les données quelque part et on va les stocker dans ce qu'on appelle une base de données alors des bases des moteurs de base de données aujourd'hui il en existe un certain nombre le plus populaire aujourd'hui s'appelle mysql et d'autres d'autres moteurs de base de données connus sont postgre sql oracle ou microsoft sql serveurs et pour pour dialoguer et bien il ya un protocole qui est qui s'appelle tout simplement sql pour structure de query language et donc on va pouvoir comme ça utiliser enfin on va pouvoir stocker comme ça tout un tas d'informations dans un moteur de base de données relationnel ça c'est utile parce que du coup en gros on va pouvoir dans nos bases avoir différentes relations entre certaines données et on peut les organiser le plus populaire aujourd'hui ça reste mysql mysql a eu une histoire un petit peu comment dire un petit peu mouvementée ces dernières années puisque donc c'est un logiciel libre bien entendu mais libre un peu sous dual licence puisque le créateur de mysql a en fait créé une société pour pouvoir fournir du support commercial et puis au bout d'un moment il a revendu cette société à une autre société qui était qui était assez entre guillemets qui faisait partie des ténors du du secteur qui s'appelle son micro système et qui était connu pour avoir créé un système d'exploitation nommé solaris et ce qui s'est passé c'est que cette société de son micro système si on n'entend plus parler aujourd'hui c'est tout simplement parce qu'elle aussi s'est fait racheter et elle s'est fait racheter par ni plus ni moins que j'ai envie de dire presque un concurrent oracle qui propose une base de données commerciale du même nom et qui donc aujourd'hui a une offre à la fois gratuite et commerciale sur de la base de données en proposant à la fois du mysql et de l'oracle le créateur de mysql suite au rachat par par oracle s'est dit bon bah de toute façon le code est libre donc moi ce que je vais faire c'est que je vais faire ce qu'on appelle un fork je vais prendre le code libre et puis je vais créer un moteur de base de données à partir de ça qui s'appelle maria db d'ailleurs que je n'ai pas mis dans le schéma j'aurais pu toujours est-il que ces petites histoires mouvementée mise à part aujourd'hui on se retrouve avec un j'ai envie de dire avec un un petit un petit trio bonsoir à haribo bienvenue à toi on se retrouve voilà avec ce petit ce petit trio de technologie et vous avez remarqué je sais pas si vous avez remarqué mais là on a un truc basonné alors j'aurais dû mettre stockage de données ici applications et ici présentation est en fait ce truc là ce dont je viens de vous parler c'est ce qu'on appelle une architecture trois tiers puisque dans l'absolu en plus on peut mettre en place ces trois éléments sur trois machines différentes ou plus tout ça c'est bien mais en gros cette cette photo cet éventail de technologies aujourd'hui il a évolué sur cette architecture trois tiers maintenant on va rajouter des choses et on va en rajouter pas mal deuxième petit schéma top alors vous vous rappelez hop je vais zoomer un peu on peut même zoomer encore plus ça plat voilà donc on a hop là revient plutôt par là donc on a notre notre trois nos trois nos trois tiers et puis moi la manière dont je vois les choses parce que ça reste ça reste subjectif cette cette deuxième partie eh bien c'est qu'il ya des choses qui sont venues se rajouter alors ce que j'appellerais un nouvel étage de de distribution un autre étage d'animation et un autre étage de volets de données volatiles on va commencer par parler de cet étage d'animation tiens d'ailleurs j'ai âgé j'ai mis en plein écran ok alors ça perturbe peut-être un petit peu le chat et d'ailleurs salut chromou 51 j'espère que t'as pas diplop il ya trop longtemps et que j'ai pu te répondre rapidement donc ce cet étage d'animation dont je voulais vous parler eh ben c'est que justement on arrive à avoir des applications web qui vont chercher leurs données dans une base de données mais des fois on aime bien quand c'est un peu réactif quand c'est un peu joli alors au début il y avait notamment une techno microsoft qui était visuelle basique qui était pas oufissime et puis il ya javascript qui est arrivé il ya javascript qui est arrivé et javascript qui n'a aucune relation avec java que les choses soient très claires eh ben javascript il est arrivé et il a permis de rendre les pages beaucoup plus jolies sans javascript on n'aurait pas des jolies pages comme on peut avoir sur sur youtube sur sur facebook par exemple notamment des fois vous savez on a ce qu'on appelle les single page applications eh ben ce sont des ce qu'on appelle des pages web enfin des sites web qui tiennent entre guillemets en une page vous n'avez pas l'impression d'aller sur une autre sur un autre site c'est la page elle même qui change d'aspect et ça fait entre autres partie c'est entre autres du javascript comment ça la neige chrome 51 je suis pas sûr de comprendre toujours est il que d'ailleurs javascript a tellement gagné en popularité qu'en plus d'être utilisé côté client et donc d'être interprété par le navigateur web eh bien il ya un truc est arrivé et qui s'appelle notre point js et qui fait qu'aujourd'hui on peut faire du javascript côté serveur avec les j'ai envie de dire avec les avantages et les inconvénients que cela comporte mais c'est un autre débat côté côté données pendant ce temps il y a des choses qui sont arrivées il ya des choses et ces choses là eh bien c'est ce qu'on appelle des des moteurs de base de données à l'hiver les webmasters mettait un petit js qui faisait tomber la neige ah je vois d'accord ça m'était complètement sorti de la tête ça m'était complètement sorti de la tête on s'est mis à mettre en place des systèmes de cache assez au bout d'un moment parce qu'on voulait améliorer bien entendu la prise en charge enfin on voulait améliorer la disponibilité on voulait en faire en sorte que les sites web puissent tenir la charge face à de nombreux de nombreux visiteurs et des fois on s'est rendu compte qu'il n'avait pas forcément besoin d'aller rechercher nos requêtes sql surtout si beaucoup de gens faisait faisait la même requête et donc il ya il ya des gens qui se sont mis à créer des sortes de bases de données en mémoire mais ce ne sont pas des bases de données relationnelles ce sont des bases de données qu'on va appeler clé valeur parce qu'en fait il va y avoir juste deux choses comme son nom l'indique ce qu'on appelle une clé une sorte de variable et une va une valeur pour cette variable cette clé donc on va juste avoir deux j'ai envie de dire deux chaînes de texte l'une à côté de l'autre en disant bon bah tel truc ça vaut tant là où une base de données relationnelles ce qu'on appelle en anglais un sgb dr en français pardon un sgb dr un système de gestion de bases de données relationnelles et ben lui il a beaucoup plus de choses il ya plus de colonnes avec plus d'informations qui vont être liées les unes aux autres des fois on n'a pas forcément besoin de ça on a besoin d'un truc simple et rapide et c'est comme ça que certains certaines bases données comme redis mongodd ou même cash vont venir vont venir s'imposer surtout quand bas dans le cas de même cash on peut faire donc avoir un simple cache mémoire dire 20 voilà ma donnée j'estime que elle est elle est valide pendant cinq minutes et pendant cinq minutes elle est présente dans la mémoire de même cash et elle est rapidement accessible et une fois que ça c'est fait et ben bout de cinq minutes on peut jeter la donnée et on peut refaire une vraie requête sql et puis de l'autre côté de notre de notre trio initial de deux j'ai envie dire de deux logiciels et de technologies on va se retrouver avec ce que je pourrais appeler une sorte de tiers distribution on va mettre en place ce qu'on appelle de la répartition de charge on va avoir plusieurs serveurs web en parallèle et puis bien en amont on va avoir une machine qui est le répartiteur de charge et qui va rediriger le trafic vers l'un ou l'autre de ses serveurs web justement en fonction de la charge on va aussi mettre en place d'un peu de sécurité parce que on va pas se mentir avec toutes ces technos qui arrivent et ben ce qu'on va avoir aussi c'est l'exploitation de de vulnérabilité en particulier avec l'explosion du e-commerce et quand on va se retrouver avec des des sites qui qui font fuiter des des numéros de carte bleue bas c'est pas super et donc on va venir se mettre en place à ce qu'on appelle le web application firewall ou le waf qui va permettre de qui va permettre en fait de filtrer quelque part les requêtes qui sont qui sont envoyés au serveur web et si jamais il ya un truc bizarroïde genre un appel qui devrait pas être fait une valeur qui ressemble pas du tout à ce qui est attendu et bien dans ce cas là le web application firewall va intercepter la requête et ne va pas l'envoyer au serveur web il existe un certain nombre de logiciels qui font ça il ya des logiciels open source il ya des logiciels commerciaux et il ya tout un business autour de ça autour de la sécurité applicative je vous avais parlé de cache quand on était côté base de données mais on peut aussi en mettre côté page web on peut carrément vraiment avant le serveur web et bien garder le contenu de la page web en mémoire et dire bah s'il ya 5000 personnes qui demandent la même page web plutôt que d'aller la chercher sur le disque voire même si c'est une si c'est un résultat d'une d'un calcul c'est un résultat d'une requête qui va jusqu'à la base de données pourquoi refaire tout ce chemin et perdre des perdre du temps eh bien on la stocke en mémoire on la garde quelques minutes et on peut comme ça la servir à plus de monde plus rapidement et enfin les applications web deviennent de plus en plus complexes je le sais d'expérience puisque j'ai administré une plateforme web assez assez conséquente dans mon passé ou au final un site web ce qui ressemble à un site web est en fait un patchwork d'applications parfois de différentes technologies dans une expérience passée on pouvait se retrouver avec à la fois côté serveur du php d'un côté et pourquoi pas du java tom 4 à côté et pourtant lorsqu'un visiteur allait sur le site web il voyait pas la différence entre ce qui venait d'un tom 4 et ce qui venait d'un apache avec php par exemple et pour faire quelque part ce pour avoir un entre guillemets un front commun pour éviter de dire va sur un autre site web pour cette information on met ce qu'on appelle devant un river ce proxy ou si vous préférez un proxy inverse et ça va permettre que ben le du point de vue de l'utilisateur lui il va juste s'adresser au river ce proxy en se disant c'est le serveur web principal et c'est le river ce proxy qui va dire par exemple slash slash totaux ça va vers mon truc en php puis ça je tata ça va vers mon truc en tom 4 et c'est complètement transparent pour l'utilisateur voili voilou pour cette présentation nous aujourd'hui on va se concentrer dans un premier temps sur cette partie présentation avec avec le serveur le serveur http apache enfin je jeudi apache en anglais c'est apache et d'ailleurs l'histoire à propos de apache elle est assez amusante ah mince j'ai petit souci de de lumière bon vous me voyez encore bien de toute façon ça va où est ce que je fais tout de suite une petite pause technique et puis je ok bon il ya encore assez de rien ils font encore jour dehors cool donc où on était à jouer apache en anglais ou apache en français c'est assez marrant c'est que en fait à la base le premier serveur web le premier vrai serveur web qui a été un petit peu utilisé alors si je peux avoir un petit éditeur de texte en quelque part voilà et bien j'aimerais quand même bien avoir un truc un petit peu plus plus gros au cas où avec les préférences toutes ces couleurs hop on va mettre en m 18 sera pas mal je pense voilà donc le premier serveur il s'appelait ncsa http 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 diamond enfin http serveur même je crois et ce qui s'est passé c'est que assez vite il y a pas mal de gens qui ont créé ce qu'on appelle des patchs pour améliorer pour améliorer ce serveur web et à la fin ce serveur c'est devenu une collection de patch et en anglais pour dire un pas un serveur patché et on va écrire apache serveur ce qui est assez marrant c'est que en anglais et ben la prononciation est la même apache serveur voilà alors au bout d'un moment ce qui s'est passé c'est que apache c'est devenu plus que juste un serveur web c'est devenu une fondation et aujourd'hui le logiciel apache on devrait l'appeler tout simplement httpd pour http daemon et est en fait le nom le nom complet devrait être avec le nom d'éditeur donc apache httpd serveur par exemple et d'ailleurs si on va sur le site web de du serveur web apache et ben c'est httpd point apache point org ils disent bien http serveur project voili voilou pour la petite histoire concernant le nom le nom d'apache passons maintenant à l'installation de hey bonjour arduinix bienvenue à toi donc on va pouvoir et merci pour le follower d'unix merci beaucoup c'est très gentil à toi donc comme bon nombre de distributions linux et bsd apache est disponible via des paquets des paquets binaires déjà disponibles et le nom du paquet varie selon les distributions et justement c'est en rapport avec ce que je vous expliquais par rapport au fait que le logiciel aujourd'hui s'appelle http httpd et d'ailleurs si jamais on va le télécharger ainsi si on décide dès de le compiler depuis les sources et que je clique sur la dernière version actuellement disponible vous voyez bien que on peut même zoomer un peu on voit bien que le truc s'appelle httpd et donc en fait certaines distributions linux notamment fedora redat eux vont fournir un paquet qui s'appelle httpd alors que d'autres distributions comme debian vont rester sur l'ancien nom historique mais en rajoutant juste deux pour le numéro de version j'ai envie de dire majeur donc bon nombre de distributions mettront apache 2 et quelques unes mettront httpd la raison étant que certains ont décidé de basculer sur le vrai nom du logiciel actuel et d'autres auront décidé de passer de rester en fait sur l'ancien nom pour regarder entre guillemets une une certaine compatibilité ascendante on est connecté à notre serveur et donc on va attaquer l'installation avant l'installation va jeter un petit petit coup d'oeil en utilisant la commande à lsof alors passer route d'abord quand même est-ce que j'avais su nous là dessus non voilà et donc si j'utilise lsof alors qu'est ce que c'est que lsof c'est une commande qui permet de lister les fichiers ouverts mais qui a un petit une petite option qui s'appelle moins n et qui permet de voir ce qui est en fait ouvert côté réseau et je pense que je vais faire vraiment une petite pause parce qu'il commence à faire très sombre par ici je reviens dans un instant ne bougez pas coucou me revoit l'eau et nous revoici prêt à vérifier la voir la liste alors chromo 51 qui nous dit dans ma tête httpd c'est un démon du protocole http donc pas forcément apache effectivement tu vas trouver d'autres logiciels qui qui vont s'appeler aussi httpd je crois mais pour le coup historiquement celui celui qui j'ai envie de dire qui reste le premier le premier à savoir c'est à s'être rappelé comme ça je crois que c'est apache donc revenons à notre liste des fichiers ouverts ou plutôt le notre liste des connexions réseau ouvertes d'ailleurs j'ai fait une erreur je vous ai dit moins n mais en fait non c'est le moins ici moins i pour in est le moins n il est là en fait pour ne pas résoudre certains certains noms de protocole on va garder les numéros de port et donc on peut voir que j'ai mon ssh ma connexion ssh tout simplement pour le moment c'est tout ce que j'ai en en partie réseau oh bah tiens je t'apprends des trucs ça me fait vachement plaisir que tu dis ça chromo 51 je suis content si si tu citer si tu repars de ce de cette vidéo avec avec un truc nouveau ben ça me fait plaisir merci alors continuons continuons notre tp donc pour le moment il ya juste le ssh quoi et maintenant on va installer apache alors la commande d'installation on avait vu dans les vidéos précédentes comment installer logiciels sous des bien donc à péter va permettre de justement de gérer les logiciels avec le verbe installe et puis et puis le moins y que va éviter de demander confirmation et pendant ce temps on a le logique d'ailleurs bienvenue à toi qui dit et l'eau il ya la htpd alors je crois qu'on le prononce l'it de mémoire qui prête à confusion tout à fait tout à fait ce qui est assez ce qui est assez marrant aussi c'est que par exemple sur le système d'exploitation netbsd le serveur web par défaut qui est installé dans le système de base lui aussi le binaire c'est un httpd mais le logiciel en fait à la basse s'appelle bozo qui est donc bozo tic http serveur et quand on fait un service un service httpd start sous netbsd c'est celui ci qui qui démarre donc c'est parfois assez assez comment dire ça peut porter à confusion j'ai ça m'est arrivé une fois par exemple j'avais voulu lancer ou relancer un serveur web apache sur une machine netbsd et j'ai voulu démarrer httpd et et là je me suis dit mais non c'est bizarre il n'y a pas mon site c'est pas normal et puis après j'ai compris que j'avais pas lancé le bon logiciel souvenir netbsd n'est pas un ancien système d'exploitation netbsd est encore largement utilisable et c'est d'ailleurs le système d'exploitation qui 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 fait fonctionner mon site web actuellement bien alors ce qui est assez amusant si jamais on donc on là on vient de on vient de finir d'installer et maintenant on va se poser la question est ce que l'installation d'apache a lancé apache parce que c'est assez marrant on voulait des trucs genre une et bling machin une et bling chose alors si on descend enfin si on remonte plutôt on voit tous les un pas qu'on voit voilà on va on a tous les trucs et là on va on va relancer notre petit à la soif et en tout cas c'est bizarre ça étoile de points http et donc c'est un truc que je voulais je voulais montrer c'est que sous debian par défaut quand on installe un nouveau service eh bien il se lance tout de suite bonsoir à toi ribose donc maintenant on va pouvoir se rendre sur notre serveur web notre serveur on ce qu'on avait configuré avec cette adresse ip là si je clique dessus alors j'aurais aimé qu'il m'affiche ça dans un nouvel onglet voilà et là on se retrouve avec apache 2 debian default page c'est cool on peut aussi utiliser un utilitaire de requêtage en ligne de commande qui s'appelle curl alors je vais quitter un petit instant ma session ici est ce que j'ai coeur là là dessus non je n'ai pas coeur bas sudo apte et moins y installe que là hop là voilà que je le mette dans les dans les comment dire dans les prérequis pour pouvoir suivre les tp hop donc et si je fais un coeur là et que j'ai dit coeur là excellent logiciel d'ailleurs un coeur là hop hop alors j'ai oublié l'espace je vais tout de suite le mettre hop et là on se retrouve carrément avec tout le html qui nous est qui nous est envoyé ce qui est logique parce que bas le terminal lui n'interprète pas le html mais mais en tout cas on a le résultat et donc c'est bien le navigateur qui interprète le html donc a priori en ça a l'air d'être la même page un le titre dit apache 2 des debian default page it works si jamais on regarde dans le navigateur et que je reviens ici alors aujourd'hui les navigateurs modernes n'affichent plus les titres 1 j'ai l'impression ou alors ou alors dans cette présentation là ça ne fonctionne pas mais c'est pas grave d'ailleurs ça me fait penser je ne me suis pas mis en voilà ce sera un petit peu mieux pour tout le monde revenons au tp donc la lecture de la page affichée est recommandée elle contient des informations intéressantes pour les prochaines étapes et les prochains tp alors c'est une spécificité de debian ce qui va suivre en fait c'est que l'organisation des fichiers de configuration de de la page a été entre guillemets plus ou moins j'ai envie de dire automatiser et faciliter par par les gens de chez debian et on se retrouve par exemple avec des trucs mode tiré enabled conf tiré enabled si tiré enabled ou voire même des des fichiers dans ce genre là en en variante vaille les bol et le principe c'est quoi bas si on va jeter un oeil d'ailleurs sur la machine on va s'y reconnecter et non pas coeur non il est déjà installé alors voilà hop qtc apache 2 hop et donc on peut voir qu'on a un contre tiré available un conf tiré enable mais ce qui Ce qui est assez amusant, c'est que quand on regarde notre fichier, par exemple, charset.conf, dans confinable, on voit qu'en fait, c'est un lien symbolique vers conf available charset.conf. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, dans notre cas de figure, ici, visiblement, il n'y a pas de fichier qui est uniquement disponible, mais qui n'est pas activé. On a pas mal de choses dans modes available. Et, à mon avis, on en a peut-être un peu moins dans l'enable, où il a tout activé par défaut. Non, il n'a pas tout activé. Par exemple, on a un truc qui s'appellerait, on aurait genre veostalias, tiens. Veostalias.load, et si je descends, je n'ai pas de veostalias, par exemple. Donc, tout ce qui est accessible, n'est pas forcément activé. Et, en fait, on peut créer les liens symboliques nous-mêmes, mais il existe des petits utilitaires assez sympathiques, qui s'appellent A2EN pour enable, ou DIS pour disable. Donc, on peut, on verra d'ailleurs un peu plus tard, qu'Apache a un système de fonctionnement en modules. Donc, on peut activer avec A2ENMOD un module, ou le désactiver avec A2ENMOD. On peut faire pareil avec les sites web, puisqu'on peut héberger plusieurs sites web sur un même serveur. On a des morceaux de configuration, qu'on peut aussi activer ou désactiver. Et, voilà, ça permet de, parfois, au lieu de s'embêter à faire un lien symbolique en se disant, mince, je suis dans quel répertoire ? Est-ce qu'il faut que je fasse un lien vers un chemin absolu, vers un chemin relatif ? Eh bien, ces outils se chargent de tout. A noter aussi que, par défaut, l'emplacement de nos pages web est dans //var//3w//html, en tout cas sous des biens. Bien, maintenant qu'on est connecté à notre serveur 11 et qu'on les route, on va parler un peu de démarrage, d'arrêt et d'activation au démarrage. Parce qu'un serveur, c'est bien. Un serveur sur lequel on n'a pas besoin de faire grand-chose, c'est mieux. Alors d'abord, on va aller vérifier grâce à PS si Apache est toujours en fonctionnement, ce qui est normalement est le cas. Alors, bon, PS, là, comme ça, il ne dit rien. Si j'utilise PSAUX3w, là, j'ai plein de trucs. J'ai tout ce qui est sur mon serveur. Voilà. Alors, on peut du coup voir qu'il y a des trucs avec le binaire Apache 2. Ok, c'est cool. Mais, on peut peut-être regarder un petit peu plus ce qui se passe. Si on fait un grep Apache, comme ça, on va voir que, donc, on a bien, on a trois binaires, enfin, on a trois fois le binaire Apache qui est lancé, Apache 2, pardon. Et il est lancé une fois en tant que route, et deux fois en tant qu'utilisateur 3wdata. Voilà. Cet utilisateur, il a un groupe qui s'appelle 3wdata, d'ailleurs. Donc, on a un utilisateur qui a été créé. Et on a même un groupe. Donc, on a Apache 2, avec trois Apache 2 qui tournent. Et qui appartiennent un à route et deux à 3wdata. Apache dispose d'un petit programme permettant de le contrôler. Et sous des biens, il est disponible via soit Apache CTL, soit Apache 2 CTL. Il est aussi possible que vous l'ayez sous d'autres distributions Linux. Et donc, il est possible d'utiliser ce programme pour arrêter, démarrer ou relancer Apache. On va utiliser, justement, Apache CTL Stop, et puis on va vérifier que ça fonctionne. Donc, je fais un Apache CTL, comme ça, Stop. Alors, il n'y dit rien. On va quand même regarder avec cette petite commande qui utilise une petite variable Shell un peu particulière qui permet de vérifier si le code de retour de la commande précédente, enfin, quel est le code de retour de la commande précédente. Donc là, c'est 0, ça veut dire que c'est plutôt bon signe. Et maintenant, si je refais mon petit PS, et bien, il y a un truc qui s'appelle acheter cache clean, qui ne fait pas partie de ce qu'on veut. Mais globalement, Apache n'est plus dispo. D'ailleurs, j'indiquais comment le faire avec PS, mais on peut aussi faire pgre. Et là, on voit qu'il n'y a rien. Maintenant, je fais un petit Apache CTL Start. Il me dit, au passage, on peut utiliser ces commandes-là. On verra après. Et si je refais mon petit pgre.apache, là, on voit que j'ai les identifiants des processus qui sont disponibles. Et si, par contre, je reviens à mon PS à UX, bien entendu, là, il m'aura fiche complètement mes trois Apache 2, avec un qui est lancé en tant que route et deux qui sont lancés en tant que 3W Data. On va peut-être pouvoir faire un ADR en Apache CTL Restart. Alors, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va refaire le pgre.apache. Donc là, les processus sont 1158, 1159, 1160. Et puis, si je fais un Apache CTL Restart, et je refais un pgre.apache, et on voit que le 1158, c'est toujours resté le même, mais on a 1223 et 1224. Donc, ce ne sont plus les mêmes processus. Donc, il y a bien eu un redémarrage. Bon, on aurait pu regarder les changements au niveau de top, mais vu comme ça, ça marche aussi. Donc, Apache CTL Restart redémarre bien Apache. Effectivement, de nombreuses distributions Linux utilisent maintenant un outil qui s'appelle SystemD, comme SystemDinit. Et SystemD, il permet de gérer le lancement et l'activation des systèmes, mais aussi de le faire au démarrage. Et dans le jargon SystemD, les logiciels qui fonctionnent en arrière-plan, ce qu'on appelle sous Unix habituellement les démons, eh bien, ça s'appelle des services. On peut refaire les actions précédentes en utilisant SystemCTL. Donc, par exemple, ici, si je fais un SystemCTL status Apache 2, eh bien, on peut voir que Apache est lancé. Et si je fais ensuite un Stop et que je refais un Status, là, il me dit, au fait, InactiveDead. Et si je refais d'ailleurs un petit P-Grep, j'ai rien du tout. Et bien entendu, je peux le démarrer avec le Start. Et là, c'est bon. Et d'ailleurs, si je refais un Status, il me dit bien qu'il est en Active Running. Salut Fabouson18 ! Alors, SystemD a lancé une grande polémique quand il est sorti. Tout à fait. Tout à fait. Je ne suis pas forcément certain que ce soit le bon endroit pour débattre d'ailleurs de toutes les polémiques que SystemD a lancées. Néanmoins, néanmoins, c'est aujourd'hui le système qui est, je dirais, le plus présent sur la majeure partie des distributions Linux aujourd'hui. pas quand, depuis que nous signale Haribo. Oui, c'est vrai. SystemD est aujourd'hui encore controversé et polémique. Globalement, je... en ce qui me concerne, je trouve que SystemD a quand même apporté pas mal de choses positives. Sur, je dirais, je dirais que je... sur la partie uniquement gestion des services et sur le plan uniquement fonctionnel, voilà, tout à fait. Comme le dit, il a des parties utiles. Alors, ouais, alors, ResolveD, je crois que ce serait l'un des points qui porte peut-être à critique. Mais, bref, effectivement, c'est pas le lieu pour en parler. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est ce qui est utilisé sur la plupart des distributions Linux. Celles qui ne sont pas passées à SystemD font aujourd'hui, j'ai envie de dire, sont assez peu nombreuses. Il y a une sorte de fork, de Debian qui s'appelle DevOne qui est faite pour fonctionner sans SystemD. Dans l'absolu aussi, si on a envie de faire des configurations assez avancées, je crois que Debian, en théorie, permet de choisir son système Linux. Et la distribution Alpine Linux a été conçue pour fonctionner sans SystemD. Un point sur lequel on va continuer, c'est justement l'activation. Parce que ce qui est assez intéressant, là, c'est de voir que le service, il dit bien, il est enabled. Donc normalement, si je reboot mon serveur, Apache devrait redémarrer. On va le rebooter tout de suite. Reboot, hop, il me ferme la connexion. On va aller regarder ici qu'est-ce qui se passe. Voilà, welcome to Grub. Hop. Normalement, c'est une petite machine virtuelle avec pas grand-chose dessus, ça devrait démarrer assez vite. Voilà, il a démarré. Je vais me reconnecter. Je passe route par facilité. Et ensuite, si je fais un système CTL status Apache 2, eh bien voilà, il me dit qu'il est démarré. Active, running. Et si je ne crois pas système D, Paygrep Apache 2, hop, et on voit effectivement qu'il y a trois processus Apache 2 comme habituellement. Mais, on peut très bien avoir envie de démarrer nous-mêmes Apache si jamais, par exemple, ce n'est pas un vrai serveur. Par exemple, on l'installe sur notre propre machine. On veut juste en servir de façon ponctuelle. Et on peut faire un système CTL, toujours en tant que route, bien entendu. Et on fait un disable Apache 2. Hop, Apache 2. Donc là, il fait son disable. Et si jamais, je reviens sur le status, là, il me dit bien disable. Et si jamais, je reboot à nouveau, hop, on va attendre que ça reboot. Et hop, ça a rebooté. On se connecte. j'ai rien. Et là, il me dit bien inactive. Alors, je vais le réactiver. Hop. Voilà. si je relance mon status, il me dit bien qu'il est toujours inactive. Mais que cette fois-ci, il est activé. Et donc, je peux faire un start. Et cette fois-ci, il refonctionne. Il a bien lancé. D'ailleurs, c'est assez marrant. On le voit ici, les numéros de processus. 425, 426, 427. si je fais un pgrepp, hop, 425, 426, 427. On va pouvoir maintenant déposer du contenu. Hop. Donc, on l'avait vu lors de la lecture de la page de la page de présentation spécifique à Debian. On peut aller poser quelque chose dans slash var slash 3w slash html. Donc, on va aller créer un fichier page 2. Allons-y. var 3w html. Hop. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'on voit un index. Et puis, on peut faire un écho. On va faire... Eh, mais vous êtes 23 en plus. Eh bien, merci beaucoup d'être si nombreux. Et on va rediriger la sortie de ce écho dans page 2. html. Hop. Donc, et normalement, si je clique sur ce lien hypertexte, bon, d'accord, il y a quand même peut-être un petit problème avec l'encoding. Ok. Ce n'est pas vraiment du html que j'ai écrit, c'est normal. Mais ça fonctionne. Alors ensuite, on va pas... On va jouer avec les droits, tiens. Donc, si je fais un chmod 0, 0, 0. Hop. Sur page 2.html, il se trouve que en fait, plus rien n'est disponible. Alors, si vous voulez... Si jamais vous voulez un petit rappel sur les droits... Les droits des fichiers sous Unix, normalement, c'était dans l'une des précédentes vidéos. Voir même, je me demande si sur GameShell, on n'avait pas joué un peu avec les droits. Et donc, là, pour le moment, on a dit plus personne n'a le droit de rien faire sur ce fichier. pour résumer. Et donc, si plus personne n'a le droit de rien faire sur ce fichier, voilà, forbidden. J'ai pas le droit d'accéder à cette ressource, à ce fichier. Maintenant, si je commence à faire un chmod par exemple 400 sur page 2, là, ce qu'on va se rendre compte, c'est que l'utilisateur propriétaire de cette page, route, il a au moins un accès en lecture. Alors, est-ce que ça suffirait ? Non, ça suffit pas. Alors, on va peut-être essayer avec 440. Sauf que le groupe de route, c'est route. Non, toujours pas. Et si jamais on dit que tous les utilisateurs ont accès en lecture à ce fichier, maintenant, on peut. Je vais revenir en chmod 0.0.0. Et je vais refaire un truc supplémentaire. On avait vu la gestion d'utilisateur dans une vidéo précédente, dans l'une des vidéos de serveurs. Salut, Shion Ji Hoang. Eh bien, écoute, je continue mon TP serveur web Linux ici. Donc, la gestion d'éditeur, on a vu qu'on pouvait changer non seulement les droits, mais aussi les propriétaires d'un fichier. Quand je dis les propriétaires, c'est l'utilisateur propriétaire et le groupe propriétaire. Supposons que je fasse un chgroup et que je mette 3w-data dans page2.html. Voilà. Et maintenant, bon, mon chmod 0.0.0, fatalement, voilà, forbidden. Je fais un chmod 400 sur le page2, mais a priori, seule route, le propriétaire peut toujours le lire, donc forbidden toujours. Et si je décide de mettre, par exemple, chmod 440, hop, ça refonctionne. Parce que cette fois-ci, 3w-data qui fait fonctionner Apache a le droit de lire la page2. Et si jamais je fais un chown 3w-data de page2 et que je fais un chmod 0.400, de page2. Voilà. Et bien, ça fonctionne toujours. Donc, en gros, à partir du moment où on autorise, ne serait-ce que l'accès en lecture, que ce soit pour tous les autres utilisateurs, si l'utilisateur Apache, donc 3w-data, n'est pas dans les propriétaires du fichier, et bien, ça fonctionne. Et si jamais l'utilisateur qui fait fonctionner Apache est propriétaire du fichier, dans ce cas-là, il suffit juste qu'il ait les droits de lecture. On va personnaliser un peu l'emplacement du contenu parce que globalement, notre machine, aujourd'hui, tout ce qu'elle a, c'est un slash. Voilà. On avait vu dans la première vidéo qu'on pouvait rajouter un disque, mais imaginons qu'on rajoute un disque, qu'on le mette, je ne sais pas moi, dans Slash SRV, par exemple, parce qu'on a plein de pages web à stocker et qu'on veut les stocker sur un deuxième disque. Et bien, on peut changer ce truc-là. Alors, on peut faire un lien symbolique, c'est une technique qui marche, mais on peut aussi modifier la conf. Donc, on va aller dans ce répertoire-là. Et on a ce qu'on appelle un fichier de conf par défaut. Est-ce que si je fais un vim, ce serait mieux ? Ouais. A priori, il y a une syntaxe. OK. Alors, et là, on a un truc qui s'appelle document route. Et donc, c'est la directive. Donc maintenant, on va créer un var3whtml2. Hop. Voilà. Et puis, on va y poser un index html2 au contenu libre. Alors, ce que je vais faire, on va faire index, et on va le copier dans var3whtml2. Et puis, on va dire... Hop. Alors, feuille de style, on s'en moque. Après tout, le contenu est libre. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est... Voilà. Et donc, ensuite, on va pouvoir rééditer notre fichier. Et là, on va mettre var3whtml2. Mais ce n'est pas suffisant. On a modifié la configuration, mais Apache, il n'en a pas conscience qu'on l'a modifiée. Il lit la configuration au moment de son lancement. Donc, on le relance. Et maintenant, si je reviens ici, coucou par ici. J'avoue, il est un peu subtil. Alors, on va pouvoir afficher d'autres choses. On va pouvoir faire un... Ah oui, c'est vrai que ça doit être un fichier index2. Autant pour moi. Autant pour moi. On va le renommer. Voilà. Maintenant, que se passe-t-il ? Est-ce que ça va faire des chocapics ? Eh ben non. On se retrouve juste avec un listing des fichiers présents dans le répertoire. Voilà. On va maintenant rajouter une autre directive qui va s'appeler directory index. Et la question, c'est qu'est-ce qu'elle va faire ? On va le découvrir ensemble. Donc, je vais aller éditer mon fichier de conf. page2 site enable 0,0 default.conf Donc, je rajoute la petite directive que le TP m'a indiqué de rajouter. Et puis, comme je l'ai dit, il faut relancer Apache. Tiens, cette fois-ci, je vais le faire avec Apache.ctl. Voilà. Et je recharge ma page. Et oh, j'ai à nouveau ma page par défaut. Et ensuite, on va pouvoir écrire un fichier index.html. Alors, on est là-dedans. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier, tiens, index2 en index. Et puis, on va éditer l'index2 et le coucou. Voilà. Et on va faire ici ceci index2. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter cette petite balise là. Hop. Voilà. Pour avoir un retour à la ligne. Voilà. Donc, cette fois-ci, là, je modifie juste le contenu du serveur web. Je ne le relance pas. Donc, j'ai toujours mon coucou par ici puisque c'est le contenu de index.html. Et si jamais je vais sur index2, j'ai bien ceci et index2. D'ailleurs, avec un retour à la ligne. Et si, par exemple, je déplace mon index.html, je vais le déplacer dans le stashroot. Tiens. Hop. Et que je refais cette fois-ci juste rien du tout. Et bien là, c'est index2. En fait, la directive directory index, elle va dire quelle page par défaut je vais afficher dans un répertoire. et si jamais cette page par défaut n'est pas disponible, eh bien, il y a deux comportements possibles. Le comportement que l'on a vu qui est d'afficher en fait le contenu du répertoire ou un autre comportement généralement plus sûr qui est d'afficher forbidden. Donc bien souvent, si jamais vous avez des sites sur lesquels vous ne voyez pas des... Hop là. Poupoupoupoum. That's very kind of you, Freddy Ts, but I don't think I'm gonna need it. If I need more more complete HTML, I can use some of my website. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer d'ailleurs dans un autre répertoire ce genre de choses-là. Allons-y. Alors, hop là. On va faire un moins V moins P. Hop. Pour créer tout de suite toute l'arborescence. Et ensuite, on va y créer un index.html au contenu libre d'ailleurs. Donc, hop. 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 Et dedans, on va mettre hello from slash srv. Allez. Voilà. Et il va falloir penser à modifier le document de route. Alors, je vais faire avec Nano cette fois-ci, histoire de vous montrer que c'est juste chacun son éditeur de texte et que les deux sont possibles. etc apache2 site enable hop. Et hop là. Hop. Mes habitudes de VI. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais. Sachet srv et 3w html. Voilà. Le directory index, on va le... Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Ah, d'accord, c'est parce que j'ai... Ah, oui, ok. J'ai fait une bêtise. Alors, je vais quitter sans sauvegarder et on va recommencer. Tellement l'habitude de Vim que je me mets à utiliser des raccourcis Vim dans Nano et forcément, ça ne marche plus des masses. Hop. Html. Voilà. Et donc, il va falloir forcément relancer Apache. Très bien. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? On s'attend raisonnablement à tomber sur hello from slash srv. Eh non, forbidden. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, la raison, elle est simple. et elle se trouve dans ce fichier de configuration-là. ETC apache2 apache2.conf On va aller regarder. Si on descend un peu plus bas dans ce fichier de conf et qu'on descend vraiment, vraiment, vraiment très bas, on va se rendre compte qu'en fait, Apache a un système sur lequel il autorise ou pas certains répertoires. Donc, on peut voir, par exemple, que globalement, on n'a pas accès à tout l'espace du serveur pour mettre le serveur web. Non, parce que sinon, dans ce cas-là, on pourrait potentiellement afficher des fichiers qu'on ne voudrait pas. Genre, le fichier des mots de passe, par exemple. Ce serait ennuyeux. A priori, le répertoire usr-share qui contient généralement de la documentation ou des choses comme ça, lui, il est autorisé. Le répertoire slash var slash 3w qui, lui, contient justement des fichiers de site web, il n'y a aucun souci. Et par contre, alors, ce qui est amusant, c'est que, bon, slash srv, il y a une directive, mais cette directive, elle est désactivée par défaut. Donc, on va décommenter tout ça. On enlève le dièse qui est devant. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir relancer Apache pour prendre en compte la configuration. Et à ce moment-là, notre forbidden devient hello from slash srv. Les fichiers de log appelaient aussi fichiers journaux. Alors, à quoi ça sert ? Eh bien, on a pu voir que dans nos requêtes qu'on a faites, certaines ont été réalisées avec succès, a priori, on a eu une page qui s'est affichée, et d'autres ont généré une erreur. On a eu des forbidden. Ce qu'on n'a pas eu, par contre, c'est des fois des pages non trouvées. Là, par exemple, si je mets slash page 2.html, là, il me dit not found. Et en fait, toutes ces erreurs ont des codes différents. Vous pouvez retrouver une liste de ces codes. Alors, au risque d'être un, comment dire, être un junkie à Wikipédia, il y a une page, hop, sur les codes HTTP. Hop, sur la liste des codes HTTP, qui est assez sympa. Alors, quand on démarre, on ne connaît pas forcément à quoi servent tous ces codes, mais, hop, ça peut servir. Alors, quelqu'un répond, à Arribot, nous répond, le 418, le 418. Donc, globalement, alors, je vais peut-être d'ailleurs afficher la page avec les codes HTTP. Nouvelle fenêtre, hop là, hop, la voici. Et en fait, donc, le protocole HTTP définit des codes de retour. Globalement, les codes de retour, voilà, quand ils commencent par 1, c'est de l'information. Quand ils commencent par 2, c'est des succès. Donc, c'est tout va bien, globalement. Quand ils commencent par 3, ce sont des redirections. Par exemple, au hasard, si, alors, est-ce que ça marche encore ? Tiens, si je fais The Face... Non, je ne vais pas le faire avec ce navigateur-là. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, alors, mon avis, je n'ai pas de zoom, là, sur l'interface du navigateur, mais j'ai tapé thefacebook.com et ça m'a renvoyé vers www.facebook.com. Eh bien, c'était une redirection. Alors, pourquoi vous allez me dire pourquoi The Facebook ? Est-ce qu'on peut faire avec The devant tout et n'importe quoi ? Non, c'est juste qu'à l'origine, pour l'anecdote, Facebook, avant, s'appelait The Facebook. Donc, c'est en ça que une redirection peut être fort utile. Ce qu'on appelle les codes de retour de type 400, c'est ce qu'on appelle des erreurs du client HTTP. C'est typiquement ce que je viens de vous montrer à l'instant. C'est, je cherche une page qui n'existe pas, généralement, ou que je n'ai pas le droit d'afficher. Et puis, ensuite, il peut y avoir des erreurs côté serveur, qui sont les erreurs de type 500. Haribo nous mentionne le code de retour 418. Alors, je ne sais pas si celui-ci est précisé dans la page francophone Wikipédia, s'il y est. La réponse du serveur, le code de retour 418, c'est I'm a tipot. En fait, ça vient tout simplement d'une blague, d'une vaste blague par des gens chargés de la normalisation de ce genre de choses-là. Et ils ont fait un truc en 1er avril, ils ont créé un protocole de contrôle de café, de cafetière. Et donc, dans ce protocole de contrôle, il y a un code de retour de la même façon que HTTP, et le code de retour 418 qui dit tout simplement Je suis une théière. Et alors, pourquoi il dit Je suis une théière ? C'est une référence à une chanson. Voilà. Voilà, voilà la blague. Il y a d'autres blagues aussi comme ça, faites par des informaticiens, mais en l'occurrence, celle-ci est assez amusante. pour ceux qui savent l'apprécier. Revenons donc à nos logs, à nos codes de retour un petit peu. Alors, pourquoi log ? Tout simplement parce que ça, j'ai envie de dire, c'est pareil, c'est une histoire. Dans les navires, le capitaine qui tient son journal de bord, ce qu'on appelle le Captain's Log. et donc, pareil, les journaux de traces des serveurs, ce sont des journaux de bord sur le fonctionnement du serveur. Tout simplement. Et donc, on peut y voir, si jamais on va dans Varlog à page 2, on peut y voir des informations intéressantes. Donc, si par exemple, je vais dans, si je regarde le access.log, eh bien, on peut voir que, alors, est-ce que ça s'affiche correctement de ce niveau-là ? Hop là. Alors là, vous n'allez pas le voir. Donc, je vais, hop, on va faire ça comme ça. Alors, ça, hop, on va le refaire par ici. Voilà. Et là, si vous voyez en bas, j'ai un get slash page 2 qui d'ailleurs se termine en erreur 404, qui veut dire donc ressources non trouvées. On peut voir, là, le 200, puisque tout allait bien, et on peut voir le 403 de tout à l'heure qui était un forbidden de mémoire. Et en fait, si on regarde sur, alors, qu'est-ce que j'ai fait de cette page ? Hop, elle est là. Le 403 qui veut dire justement forbidden et qui en gros dit que le serveur a compris la requête mais refuse de l'exécuter parce que le client n'a pas les droits d'accès. Donc, quand on avait fait nos chmod 0,0,0, eh bien, le client n'avait du coup plus accès à la ressource, donc forbidden. On va pouvoir les repérer d'ailleurs dans ce genre de choses-là. Donc, si je vais regarder dans etc apache2.conf, on a des directives, on a des directives. Donc, je vais aller chercher error log. Ah, zut. Voilà. Et on peut voir qu'en fait, c'est même variabilisé puisqu'il y a un truc qui s'appelle apache logdir. On peut même aller le chercher. est-ce qu'on l'afficherait là, je crois. Voilà. apache logdir. Et est-ce qu'il y aurait le custom log quelque part ? Hop. Voilà. Non, il n'y est pas. Donc, par défaut, en fait, on a surtout un error log pour afficher, comme son nom l'indique, les erreurs. Mais on peut aussi aller voir dans... Ah oui, d'accord. J'ai écrit access log. Non, c'est une faute et je ne l'ai pas corrigé encore. Peut-être qu'au moment, si jamais vous regardez cette vidéo en replay et que vous allez regarder directement sur ma page GitHub, ce sera corrigé. Hop. Si je regarde là-dessus, ce n'est pas access log, mais c'est... Oups là. Et ici, non. Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce qu'il me manque ? Ah oui, il manque une build. Encore une typo. Hop là. Et on peut voir, ici, on a error log qui va au même endroit, il n'y a pas de souci avec ça. Et on a aussi custom log qui nous donne un access log avec un truc qui s'appelle combined. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller faire un petit var log... Ouais, on peut faire un petit tail moins f qui est assez intéressant. Bon là, on a vu un peu tout à l'heure. Hop. No such file or directory. Oui, parce que j'ai fait plein de fautes de frappe là-dedans. Voilà. Donc là, je vais faire un petit peu de vide. Et si jamais je vais ici et que je refais un petit 404 note farm, pour l'instant, il ne se passe rien. Dingue, ça. Par contre, si je vais faire un petit access log, là, il va se passer des choses. Voilà. Ce que je peux même aller faire si je repars dans mon error log et que je me connecte. Allez, tiens, je vais me mettre ici. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il est en français. Voilà. Et que je fais un apache apachectl restart. On va le mettre ici. Et vous allez voir, là, il indique « Eh au fait, j'ai redémarré. » Alors, redémarrer, ce n'est pas une erreur en soi, mais par précaution, il le met là-dedans. Ça, c'était la fin de notre premier TP sur le paramétrage basique. Donc, on a vu des choses intéressantes. On a vu comment installer apache. On a vu comment le démarrer, l'arrêter, le redémarrer. On a vu qu'il fallait, si on modifiait sa configuration, le relancer. On a vu qu'on pouvait l'activer au démarrage, d'ailleurs. Et on a vu un peu, par défaut, où est-ce qu'il va écrire des informations utiles en cas de besoin. On a même vu, d'ailleurs, qu'on pouvait modifier dans sa configuration, notamment, les pages par défaut qui sont affichées, l'emplacement où on va chercher les pages web. Maintenant, on va passer au TP suivant qui va parler des virtual hosts. Parce que c'est bien gentil de faire un serveur web, mais un serveur web avec un seul site web, il y a des fois, c'est un peu du gâchis. C'est un peu du gâchis. On pourrait héberger plusieurs sites web. Je crois que moi, sur une machine à moi, j'en ai une vingtaine. J'exagère peut-être un peu, au moins une dizaine. Bonsoir, Xavier Gé, bienvenue à toi. Alors, ce qu'on peut faire, c'est donc faire ce qu'on appelle des virtual hosts, des hôtes virtuels. Ce que j'aurais tendance aussi parfois à raccourcir en disant des v-host. Le principe, c'est que donc, on peut héberger plusieurs sites web sur un même serveur avec une même adresse IP. et on peut diviser cela en plusieurs fichiers de configuration et on peut même séparer nos logs par site web et on va le voir. Alors, d'abord, d'abord, on va faire quelques petites modifications parce que je ne vais pas, je ne vais pas, comment dire, dévier tout de suite sur l'apprentissage du DNS. On a autre chose à faire. Donc, on va aller modifier le fichier slash etc slash host sur notre machine fixe. sur notre machine de base, notre machine haute qui héberge notre serveur. Donc là, je suis sur ma machine haute et je vais rajouter cette petite ligne fort sympathique qui dit quoi ? Eh bien, elle dit dans le fichier etc host, elle va dire que l'adresse IP 192.168.122.11, si jamais je cherche à joindre juste la machine server11 ou server11.example.com ou 3w11.example.com eh bien, ça ira vers cette IP. Tout simplement. et je sauvegarde le fichier. Alors attention, sur votre machine, donc votre machine haute qui héberge vos machines virtuelles, il faudra très certainement les droits d'administrateur pour modifier ce fichier qui généralement appartient à route et ne peut être accédé en écriture que par route. Une fois le fichier sauvé, on va s'assurer que la machine est bien accessible. On peut faire par exemple un ping-c5 pour limiter à 5 et on va dire juste server11. Et ça fonctionne. Et il me donne bien la bonne IP. Je peux faire server11.example.com Je vais tester les 3 tant qu'à faire. Hop. Je n'ai même pas attendu les 5. Je vais faire juste 3, ça suffira. Et ensuite, 3w.11. Et là, ça fonctionne. Parfait. Et c'est là que vous vous rendez compte d'un truc. C'est que, en fait, la convention de 3w.quelquechose, c'est juste une convention. C'est juste un nom. C'est juste un nom. Alors, Oxideus. Je te suis de façon distante à l'oreille. Je cuisine. Oh ! Ça, c'est sympa. Bon appétit. Enfin, peut-être pas tout de suite, mais bon appétit tout à l'heure. Mes explications. Oh, merci. C'est gentil. Mes explications sont simples de qualité. Les anecdotes apportent beaucoup à mon contenu. Oh, merci. Merci. C'est très gentil à toi. Je vais faire mon possible pour continuer. Où en étais-je, moi ? J'en étais donc que... Voilà. L'histoire des 3w, en fait, c'est juste une convention. C'est rien de spécifique. Il y a des sites qui n'en ont pas. Il y a des sites où ça fonctionne très bien. Moi, par exemple, mon blog, c'est blog.anotherhomepage.org, pas 3w.blog. Alors, j'ai créé l'entrée 3w.blog.anotherhomepage.org, mais qui renvoie vers blog.anotherhomepage.org, au cas où, parce que ça peut arriver des fois, qu'il y ait des logiciels qui rajoutent eux-mêmes les 3w avant le reste. Voilou pour cette petite anecdote. Tiens, je me suis trompé dans la question. Maintenant, on va se connecter à nouveau en SSH sur notre serveur. Voilà. Et on va passer route. Et on va créer une arborescence. Alors, pour créer cette arborescence, ça peut se faire de façon assez simple, en fait. C'est en utilisant la commande NKDIR. Et on avait vu dans un épisode précédent, en fait, dans notamment le... Je crois que c'était l'épisode sur GameShell, qu'on peut créer plusieurs répertoires comme ça d'affilée. On peut créer toute une arborescence grâce à l'option "-p". Alors, moi, comme j'aime bien être verbeux, je vais faire "-v", donc "-vp". Et donc, on veut faire "-srv", ok, "-srv", "-srv11.example.com". Et on veut créer un répertoire log et un répertoire public. Alors, je pourrais mettre log, appuyer sur entrer, relancer, rappeler ma commande, remplacer log par public et appuyer sur entrer. Ça marche ! Et une petite astuce que je voudrais vous montrer, c'est d'utiliser les accolades et puis de faire log, public. Et donc, il m'a créé mon arborescence avec mon répertoire log et mon répertoire public. et je peux utiliser la commande tri. Hop ! Et là, on peut voir que j'ai mon "-srv3w server11.example.com log public". Et là, en plus, vous voyez comment j'ai copié-collé pour obtenir le résultat sur l'intitulé. Et maintenant, on va pouvoir créer un index.html au contenu libre. Alors, dans ce fichier, ce qu'on va faire, popopom, on a dit "-srv3w html server11 ah non, pas html oh là là, server11 et dans public et un index.html Hop ! HTML, HTML tout court. Et là, je ne vais pas m'embêter, je vais mettre server11.example.com public website. Voilà. j'admets volontiers que je manque de créativité. Mais ça mérite d'être efficace. Et maintenant, on va pouvoir aller regarder server11. Voilà. Et là, on a juste notre hello from slash srv qui était ce qui était configuré en fait avant. Et maintenant, on va transférer. Ah oui, d'accord, oui, j'ai fait ça, mais je n'ai pas pensé à transférer le fichier. Je vais le faire. Eh bien, pour ça, il va d'abord falloir quitter. On va aller dans document court server Linux. Hop ! Et donc, dans ce dépôt sur GitHub, je propose aussi un fichier de configuration Apache. donc on va aller le copier. On va aller le copier avec la commande SCP qu'on a vue dans le TP d'avant. Donc, je copie le server11.example.com .conf et je l'envoie vers serveur11. Et je vais mettre juste deux points. Et je ne vais pas rajouter de chemin. Ce qui veut dire que par défaut, SCP qui est basé sur SSH va utiliser l'information pour obtenir l'utilisateur pour le nom d'autre serveur11. Et il va déposer le fichier dans le répertoire par défaut qui est le répertoire home de l'utilisateur. Et comme l'utilisateur configuré, c'est student, ça va être dans le home de student. La preuve ? Eh bien, on va se connecter à serveur11. Hop ! On s'est connecté en tant qu'utilisateur student. Oh ! Merci pour le flow. God hates us all. Je crois que j'ai la référence. une série télé, je crois. Plutôt orientée adulte d'ailleurs. Et donc, on a ici notre fichier alors qu'on est bien dans notre home. Maintenant, il va falloir le bouger, ce fichier. Alors, je vais passer route parce qu'il va me falloir ces droits-là pour aller modifier la conf d'Apache. Et on va aller le mettre dans slash etc apache2 site available. On va faire un petit MV de slash home student serveur11.example.com.conf Bonsoir, Nidouille. Pas de soucis, c'est déjà très gentil à toi d'être venu. Même si ce ne sera pas une présence longue, ta présence est toujours appréciée. Donc, je veux déplacer mon fichier et on va donc le mettre dans etc apache2 et site available. Sauf que, supposons que je relance Apache. et ben, ça ne change rien. Toujours mon Hello from a servé d'autres choses. Et c'est là qu'on va se rendre compte que conformément à ce qui avait été écrit dans le fichier par défaut, vous vous rappelez celui qu'on a lu il y a maintenant une heure ou presque, et ben, il faut activer la conf du site web. Donc, on rajoute un petit A2 Insight. Et attention, A2 Insight, il fait l'activation mais il nous dit « Eh au fait, il faut penser à relancer Apache. » Donc, moi je suis bête et obéissant. Hop, je m'exécute. Putain. Serveur11.example.com public website. J'ai mon site web qui écoute sur serveur11.example.com. Si je puis me permettre d'emprunter une phrase d'un autre sur Twitch, j'ai envie de dire « Bouya » ou « Boomshakalakala ». Mais, mais, mais je suis content. Ça fonctionne. Donc là, on peut commencer à causer. On commence à avoir les choses assez intéressantes. Alors, on va les retirer, on va les revoir. Donc, serveur11.example.com Ok, enfin, juste serveur11. C'est bon. Serveur11.example.com Ah, lui ça marche pas et lui ça marche pas non plus. Apache 2. Alors, je vais carrément le regarder en enabled et en fait, il dit que normalement le serveur name c'est le serveur 11 et que le serveur alias c'est le serveur 11. Alors, pour l'anecdote, c'est qu'en fait, c'est pas toujours évident. Il y a une question de priorité avec ces fichiers-là. Il y a une question de priorité. et donc, c'est pas toujours pratique en fait. Et donc maintenant, on va refaire la même chose et on va créer spécialement un fichier de conf 3w11.example.com.conf qui répond au site 3w11.example.com avec une page HTML qui correspond. Donc en fait, on se rappelle que j'ai mon serveur 11. Je vais refaire pareil avec mon mkdir-vp sauf que je vais l'appeler 3w11. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une page d'index. Cette notion de priorité, ni d'où, il y a les valables partout. Salut, Gizmo. Bienvenue à toi. Et donc là, on va mettre... J'avais mis quoi comme texte avant ? Allez, 1, 2, 3, hop, 11.example.com public website. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ça en 11.example.com.conf. Alors là, je vais utiliser... Ah tiens, je sais, je vais pas utiliser VI, je vais utiliser Nano. Ce qui est assez marrant, c'est que dans Nano, on a un replace. On a un replace. Donc je peux faire un anti-slip. Non. Alors comment il marche le replace ? Ah, c'est un contrôle comme ça. Voilà. Donc je recherche serveur 11. Et je le remplace avec 3w11. replace this instance. Ah, on peut même dire tout. All. Allez. Hop. Et il l'a remplacé 5 fois. Oh, c'est classe. Il y a des bonnes features dans Nano quand même. Donc maintenant, on enregistre et on quitte. Sauf que là, comme la dernière fois, notre fichier de configuration, là, il est juste dans la partie site available, mais il n'est pas dans la partie site enabled. Donc en fait, pour l'instant, il n'est pas activé. Donc je fais un A2 end mode, pas end mode, un A2 end site. C'est pas forcément évident des fois de se rappeler les A2 quelque chose. Et le nom du site qui est donc www.example.com. Voilà. Encore pareil. Voilà. Donc là, normalement, sur mon 3w11, alors je pense pas que ça va marcher à cause des histoires de... Ah si, ça marche avec les priorités. Et lui, par contre, il est toujours en HelloFranassRD. Du coup, ce que je peux faire, c'est que je peux faire un A2 10 site, 000-default. Oui, il y a Haribo qui nous dit du coup A2 end tab. Tout à fait. Tout à fait. Là, normalement, on est bon. Voilà. Donc on a désactivé le vhost par défaut. Un truc intéressant, c'est que notre varlog apache2 access.log va pas avoir le même format que l'autre. Si on va regarder srv3w server11.example.com et que je vais dans le répertoire log dans lequel j'ai configuré du coup des logs custom. Et si on regarde le access.log, on peut voir qu'il y a un truc en plus par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure dans l'autre access.log, c'est la présence du nom du site web. Et si jamais je me mets à aller éditer le fichier de texte up site available on va reprendre le serveur 11 par exemple le .com on voit que là il y a écrit vhost combined là où là où si je reprends le default qui n'est pas effacé qui est juste dans le variable on peut voir qu'il y avait juste écrit combined et bien en fait la différence entre ces trucs là on peut aller la voir on peut aller la voir et donc la différence entre ces trucs là est-ce que j'ai un search là-dedans ou pas non location go to line bon c'est pas grave on va descendre et on va aller chercher on va aller chercher là on a l'error log ok et ensuite on va avoir des définitions normalement quelque part voilà log format et en fait on a un log format où on a common on a un combined et puis là on peut voir qu'on a un truc en plus mais à part ça ça ressemble pareil qu'on n'est pas loin du combined si je vais sur le côté hop non il veut pas bon bah puisque c'est comme ça j'exite et puis je vais utiliser less hop voilà voilà comme ça on a la fin de la ligne et on peut voir il y a écrit veos combine et là il y a écrit combine et en fait on a juste ça de différence avec les autres avec le deuxième qu'est-ce qui se passe sur le chat ils ont pondu une version linux seulement pour les docker fans oula j'ai loupé un truc ça discute c'est chouette ah ah oui ça discute de la version linux de trunas ok ok effectivement hop là donc donc voilà on a pu voir que le format défini et dit oh merci pour le follow jardibin jardibine je sais pas merci beaucoup c'est gentil à toi ok et en plus on a la documentation officielle donc avec les formats des journaux personnalisés donc on peut voir que le pourcent v et le pourcent p et bien le pourcent v hop si on descend ça veut dire alors on a le pourcent p qui est le port canonique du serveur savoir la roquette donc comme ça on peut voir que le port le port du protocole http hey merci pour le follow merci beaucoup ferruvius merci à toi je suis toujours je suis toujours comment dire épaté je dis ça je dis ça de façon positive par les gens qui me qui me follow qui me sub vous me comment dire vous me donnez envie de continuer je pense que c'est le but mais voilà vous me donnez envie de continuer oh et en plus très intéressant merci merci à toi donc c'est c'est un soutien qui me fait vraiment très plaisir et vous êtes en plus maintenant 289 à me suivre oh c'est fantastique je hum Freddy TS one question do you do this because you like it or this your job hum both actually les deux hum that may be my job but that's also my my hobby my passion voilà hum et Gizmo qui a salué quelqu'un de ma part vendredi ok je le monde est petit le monde est petit Gizmo donc on avait le moins p donc on a pu voir comme ça que le port le port du protocole http c'est 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 80 et si on descend encore un peu on va avoir le %v qui traîne quelque part voilà et qui est donc le nom canonique du serveur qui a servi la requête définie par la directive serveur name et ce qui est assez marrant c'est qu'il faut faire attention entre le moins petit v enfin le % petit v et le % grand v qui visiblement utilise ah oui le use canonical name ok voili voilou hum j'ai été rapide dites donc j'ai été rapide alors je sais pas si certains ont des questions par rapport par rapport à ce qui a été ce qui a été vu ou si vous êtes tous en train de vous demander s'il vaut mieux utiliser trunas linux ou trunas bsd mais toujours est-il que oh il y a du monde j'ai l'adore 11 sur 20 merci à toi d'être là alors ce qu'on pourrait ce qu'on pourrait peut-être aller regarder un petit peu plus avec ces histoires de virtual host c'est qu'il y a des gens qui arrivent même à faire entre guillemets du template et donc utiliser notamment les variables on était allé voir notamment dans tc apache 2 hop si je reviens il y avait un truc assez sympa qui était un fichier en vars et ce fichier en fait il y a des voilà il y a des il y a des variables d'environnement et ça peut être ça peut être parfois utile donc il y a peut-être il y a moyen d'aller encore plus loin que ce que je vous montre avec les virtual host d'ailleurs si je vais dans le site enabled hop puisque vous voyez que moi j'ai finalement fait mes virtual host avec un comment dire avec une arborescence qui est relativement structurée donc tous mes tous mes contenus web sont dans slash srv slash 3w slash nom du nom du site slash public et tous les logs à chaque fois je les fais dans slash srv 3w nom du site slash log avec un error log et un access log enfin je devrais dire un custom log qui sert donc aux access logs on peut bien entendu rajouter plein d'autres options là on a un document root mais par exemple on pourrait envisager de créer d'autres répertoires qu'on viendrait mettre dans des dans des comment dire à des adresses personnalisées par exemple log level juste en info ropa fun pop pop tu veux qu'on le change nidouille tu veux que je mette quoi allez on va rendre ça interactif tu veux que je mette quelle valeur tu veux qu'on mette quoi debug warning mais allez tiens on va le mettre en debug on va le mettre en debug hop voilà et puis ensuite donc c'est server 11 hop 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 et là qu'est-ce qui se passe si je vais là dessus et ben voilà on se retrouve avec des informations de debug donc on a pu voir par exemple que alors un truc fort utile depuis les versions 2.4 du serveur web apache quand on a comme ça les messages d'erreur il y a toujours un ah quelque chose un ah quelque chose c'est super pratique et quand vous êtes en train de vous dire mais d'où ça vient cette erreur vous pouvez rechercher ce code et vous pouvez le trouver alors soit sur le site web d'apache soit ailleurs donc on peut regarder celui-là tiens parce que bon il n'y a pas de problème ici mais hop elle est personnalisée on va faire désactiver 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 confirmer voilà et donc par exemple voilà il y a quelqu'un sur stack overflow qui a posé la question par exemple est-ce que par hasard on verrait carrément un truc directement sur le site web d'apache alors il nous parle du module qui est utilisé mais voilà alors là il nous dit comment le route directory est précisé puisque voilà même si on a un document de route on peut préciser les droits en plus avec des directives hop peut-être zoomer un petit peu mais voilà est-ce que là-dessus on a le message à H quelque part non non mais voilà ça peut être super intéressant des fois d'aller rechercher les messages d'erreur avec ce code d'ailleurs il indique le code et ensuite il indique le message et qu'est-ce qu'il m'a mis dans l'access log du coup tiens alors puisqu'on est en mode debug je vais m'en mettre comme ça et puis on est-il sur lequel ? sur le server 11 voilà et puis on va faire slash on va l'appeler notre je sais pas moi indisponible tiens indisponible.txt hop donc là il me dit not found et si on regarde il nous dit quoi donc là il a refait ses autorisations et ensuite là il nous indique au fait le fichier n'existe pas le fichier n'existe pas et si par exemple donc c'était lequel serveur 11 serveur 11 public vous vous rappelez ce qu'on a fait avec les droits donc là normalement j'ai plus le droit d'accès à index.html je vais relancer mon petit l-f hop je reviens sur mon site voilà et là il me dit forbidden ce qui est logique puisqu'on a plus les droits et alors comment ça se traduit dans l'error log quand il est un peu verbeux et bien on peut voir que là il nous dit carrément permission denied et il nous dit carrément que les permissions de fichiers font que je n'y ai pas accès et c'est assez intéressant à savoir parce que des fois on pourra se retrouver avec des fichiers qui ne sont qui ne sont pas comment dire qui semblent être accessibles mais sur lesquels on a tout simplement pas les droits parce que la configuration d'apache nous l'interdit et quand je dis la configuration apache nous l'interdit c'est vraiment un truc du genre on a oublié enfin on a oublié d'autoriser le répertoire dans la configuration comme on a pu le voir par exemple pour tout le répertoire slash srv on avait ce genre de choses là par exemple donc à ce moment là il l'indique ici c'est au fait que je n'ai pas les droits ou alors la configuration ne nous l'interdit pas alors Nidouil nous précise un nom d'utilisateur et un nom de groupe qui sont très probablement ceux de Red Hat je crois mais sous Debian pour rappel c'est l'utilisateur 3w-data alors il se peut que sous d'autres systèmes d'ailleurs l'utilisateur s'appelle carrément Apache là pour le coup ça va vraiment être du spécifique d'une distribution à l'autre alors hop là bah écoutez il est il est 8h-4 ça m'a l'air plutôt pas mal en un peu moins de 2h on a réussi à à faire nos 2tp ah tu fais encore l'oubli ah ça arrive ça arrive mais en plus comme c'est pas les mêmes d'une distribution à l'autre c'est un peu c'est parfois un peu rageant est-ce qu'on aurait le temps de tenter la découverte de mode php on va faire un petit un petit un petit un petit hop alors nouveau hop 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 allez je vais vous laisser deux petites minutes si vous avez envie qu'on attaque mode php il ya peut-être moyen que ça se boucle en en dix minutes un quart d'heure non peut être moyen alors roulement de tambour qui c'est qui va vouloir qu'on commence mode php c'est après tout vous commencez à être nombreux ce soir et puis on est de fous bas plus on rit alors moi j'avoue que si je vous pose la question c'est que j'ai pas d'avis tout simplement alors maintenant est ce que est ce que certains vont cela a priori ce sera juste php on s'arrêtera là par contre pour ce soir on n'a pas plus loin on pourra commencer à parler d'autres d'autres choses comme de base de données lors de la prochaine vidéo et bien visiblement pour le moment c'est un match nul c'est un match nul bon bah c'est pas grave c'est pas grave on va on va pouvoir démarrer lors de la prochaine vidéo sur 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 php tu aviseras de se presser ce soir qui ça fait quand même pas mal déjà tous les apache ça fait déjà un bon un bon un bon morceau bien eh ben dans ce cas là dans ce cas là on va en rester là pour pour cette vidéo l'occasion pour moi de vous remercier d'avoir été si nombreux et nombreuses et de vous souhaiter une bonne fin de une bonne fin de week end habituellement je stream les les jeudi soir de 20h à 22h environ et les les dimanche soir de 18h à 20h environ va y avoir un petit peu modification de planning là dans les prochains jours je sais que j'ai fait des extras sur les dernières les dernières semaines mais dimanche prochain il n'y aura pas de stream et le jeudi d'après il n'y aura pas non plus de stream donc il y aura deux streams qui qui vont qui vont qui vont être annulés mais le stream de jeudi qui qui arrive lui aura aura toujours bien lieu vous pouvez aussi retrouver les rediffusions de ces de ces vidéos alors pendant deux semaines sur le site de twitch et puis je les mets aussi sur youtube elles sont montées avec avec une main de maître qui est celle de studio cyanotype et d'ailleurs il y avait un petit peu de retard je n'avais pas forcément pensé à publier les vidéos il y en a un certain nombre qui sait qu'ils s'étaient qui s'étaient accumulés et donc en fait à partir de demain alors si vous regardez cette vidéo en rediffusion bon tout est déjà passé mais à partir de demain va y avoir une vidéo par jour pendant facile pendant facile une dizaine de jours voili voilou n'hésitez pas aussi ben allez merci pour le follow tompus merci beaucoup ça me fait très plaisir les les jeudi soir sont consacrés plutôt à des sujets un petit peu plus un petit peu plus on va dire costaud techniquement et pour le moment je suis toujours dans cette dans cette série de découvertes de du site du serveur web et de l'admin 6 si vous avez envie que je continue n'hésitez pas à me le faire savoir glissez moi un mot sur twitter sur mastodon ou pourquoi pas en allant dans le serveur discord dont l'adresse est là dessous je pensais m'arrêter moi une fois qu'on aurait installé un wordpress mais il ya encore plein de choses qu'on peut qu'on peut voir et qu'on peut découvrir donc ben n'hésitez pas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez voili voilou si jamais aussi vous vous voulez qu'on se retrouve sur les réseaux sociaux et ben voilà twitter mastodon youtube tout tout est là tout est là et si jamais vous regardez cette vidéo sur youtube vous pouvez retrouver les vidéos précédentes dans la playlist dédiée ou sinon directement sur sur ma chaîne et bien entendu les vidéos suivantes aussi il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée une super fin de week-end je vous donne rendez vous jeudi pour les plus elles pour les plus accrochés d'entre vous et sinon bas à bientôt allez ciao bon bon bon